Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, le gouvernement et le peuple ivoirien sont profondément attristés par le lâche attentat terroriste. Face à cette barbarie sans nom, nous voudrions réitérer nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, nos voeux de prompte rétablissement aux blessés et assurer le gouvernement et le peuple malien de notre fraternelle solidarité. C'est en ces termes que le gouvernement ivoirien a exprimé toute sa consternation et sa solidarité au peuple frais du Mali devant tant de barbarie. Un message inscrit dans un cahier ouvert à l'occasion est lu par le ministre d'Etat, Charles Kofidibi, ministre des Affaires étrangères. Le premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, et plusieurs membres de son gouvernement, se lundi dans les locaux de l'ambassade du Mali déplore et condamne une fois encore cet attentat meurtrier. Le drame qui les touche est aussi le nôtre. Le terrorisme est un élément encore important sur lequel l'ensemble de la communauté internationale doit travailler. D'où la nécessité d'avoir une concertation de plus en plus forte en matière d'échange des informations, de renseignements d'une part, mais aussi ainsi concerne les pays en développement et mutualisation des efforts. La Côte d'Ivoire, aux côtés du Mali, un soutien pour deux peuples qui partagent à la fois une histoire et une frontière. Je crois que la Côte d'Ivoire a toujours été aux côtés du Mali dans les moments difficiles. Depuis le début de l'histoire commune, je voudrais au nom du président de la revue du Mali remercier très sincèrement le président Alassane Ouattara et l'ensemble du gouvernement, l'ensemble du peuple ivoirien pour cette solidarité, cette fraternité. Cet attentat terroriste au Mali boulevaise toute l'Afrique et plus particulièrement la CEDAO. C'est pourquoi la communauté veut désormais faire de la lutte contre le terrorisme une de ses plus grandes priorités.